Et à celles tentées par les maxi-formats ou les formats familiaux, méfiance, ils cachent parfois de vrais surcoûts, que traque Audrey Maurice de l'ONG Foodwatch, exemple avec cette margarine. Le format classique, il est à 3,64 euros le kilo. Le format généreux, il est à 6,54 euros. Entre le format classique et le format généreux, le produit augmente de 80% au kilo. Plus 80% pour cette margarine, plus 9% au kilo sur cette laitue, plus 15% pour ce soda, moins cher au litre à l'unité, plus 1,5% sur ces croques-monsieur. C'est le distributeur qui fixe les prix en magasin, le magasin dans lequel on met. Et donc qui réalise une marge sur l'achat final et sur ce format spécial. Malheureusement, c'est une pratique très courante qu'on retrouve dans tous les rayons, avec des produits du quotidien, souvent des achats réflexes, pour lesquels on ne va pas prendre le temps de regarder parce qu'on les achète d'une semaine à l'autre. Parfois, le prix sur l'étiquette ne bouge pas, mais la taille du produit a discrètement rétréci. Ici, par exemple, on a repéré un changement de format sur ces bouteilles d'eau minérale gazeuse. Elles sont en effet passées d'un litre 25 à un litre 15, soit une hausse du prix au litre de 15%. Cette fois, c'est l'industriel qui l'a décidé, comme sur ces portions de fromage bien connues des enfants. Les portions de Kiri sont passées de 20 grammes à 18 grammes. C'est-à-dire qu'on a moins 10% de fromage en tout dans la portion. Et son prix, lui, a augmenté de 11% au kilo. Ce qui est intéressant avec ce constat, c'est qu'il y a toujours de la place sur les emballages pour indiquer aux consommateurs et consommatrices que le produit est bio, que l'emballage est recyclé, ou qu'il y a un concours pour lequel on peut jouer. Si c'est possible pour un changement positif, ça devrait être possible aussi pour que le consommateur puisse faire des choix en toute transparence. Aux consommateurs, en effet, de scruter, comparer, mémoriser, débusquer le vide. Illusion d'une abondance perdue. Au mois d'avril, la consommation des ménages a reculé de 1%, une baisse trois fois plus forte qu'au début de l'année. Merci. Merci.